Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Si vous ne connaissez pas, c'est très simple. Chaque mois, mes amis de Choose m'envoient un énorme colis surprise rempli d'objets originaux sur un thème spécifique. Et l'objectif, c'est de les découvrir tous ensemble. Je vous propose d'ailleurs qu'on commence sans plus tarder. Comme vous pouvez le constater, cette fois-ci, ils m'ont envoyé une sorte de caisse. Eh bien écoutez, nous allons l'ouvrir ensemble. Et donc, on va commencer par enlever les clous. Ah bah, ok. Je pensais que ce serait plus compliqué que ça. Je vais faire attention à ne pas me blesser quand même. Super. Alors, qu'avons-nous ? Eh bien écoutez, ça m'a l'air vraiment pas mal tout ça. Nous avons ici le menu et le thème, c'est le jardin d'Alexandre. Eh bien allons-y, découvrons tout ce qu'il y a à l'intérieur. Numéro 1, cultive ton jardin. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des graines peut-être ? Waouh ! Alors ça, on adore ! Ce sont donc des outils de jardin de la marque Opinel. Et ils ont vraiment l'air de qualité. Écoutez, je ne savais même pas que ça existait. J'ai envie de vous dire, ça commence bien. Et en plus de ça, ils ont vraiment l'air solides. Ah ouais, ça rigole pas. C'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh mais ça fait quand même un peu peur, hein. On dirait des instruments de torture. Bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et on va passer à la suite. Ensuite, saveur d'été. Donc ça, évidemment, je l'ai vu tout à l'heure. Il s'agit du mini barbecue. Qui est ma foi, extrêmement classe. Ça donne envie. On va se faire des petites saucisses. Là, je vous le dis. Ça va être plutôt pas mal. Et puis, il y a même de quoi fermer sur les côtés. En tout cas, fixer le couvercle. Ah ! Ouais, faut le faire avec les deux mains, je pense. Mais écoutez, ça, c'est une bonne idée de cadeau. Ça prend pas de place. Ça peut se ranger n'importe où. Et je suppose que c'est efficace. Numéro 3, de bois ou d'acier. Ça correspond donc à cette mallette en bois. Nous allons l'ouvrir. Suspense. Oh ! Effectivement. Donc, ce sont les ustensiles qui vont avec le barbecue. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un marteau. What the fuck ? Je vais essayer de vous prendre celui-ci pour voir ce que c'est. On adore. Ah ok, c'est pour assaisonner. Regardez, il y a les petits trous pour le sel et le poivre. C'est vraiment pas mal tout ça. Écoutez, ça commence plutôt bien cette vidéo. Je pense qu'on va se faire plaisir. Ensuite, nous avons le repos du guerrier. Donc, il me semble qu'on l'a vu également tout à l'heure. Il s'agit donc d'un hamac qui est extrêmement grand. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le déplier. Mais quoi qu'il en soit, comme je ne peux pas l'installer chez moi, je vous propose de le gagner. Pour ce faire, c'est très simple. Il vous suffit de prendre une photo de cet instant de la vidéo. Et de la poster sur Instagram avec le hashtag unboxingcalvez. Dans une semaine, je ferai un tirage au sort. Et l'un d'entre vous repartira avec. J'espère que ça vous fera plaisir. Numéro 5, le troubadour de poche. Donc ça, à mon avis, c'est une enceinte. Et ça a l'air d'être ça. C'est dans un coffret en bois. Oula, le bruit n'est absolument pas agréable. Nous avons de la mousse. Ah ouais, c'est design ! Pas mal. Il s'agit donc effectivement d'une enceinte Bluetooth. Il y a toutes les fonctionnalités classiques. Bon, je ne suis pas très fan du quadrillage sur le dessus. Mais bon, c'est les goûts de chacun après tout. En tout cas, elle m'a l'air vraiment pas mal. Numéro 6, rendre service à la nature. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être ? What the fuck ? Oulala, il s'agit donc d'un sécateur handpruner. J'ai cru que c'était handspinner. Je suis vraiment un YouTuber, moi, ce n'est pas possible. Eh bien, écoutez, on va faire du jardinage dans les prochains jours. Non, mais ça ne rigole pas. Ma foi, c'est fort sympathique tout ça. Avant-dernier objet, le jeu du fjord. Donc ça, si ça vient de Norvège, à mon avis, c'est le fameux jeu avec des bâtons en bois. numérotés, qu'il faut faire tomber, ça te fait des points. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je ne pense pas me tromper. De toute manière, on va le découvrir tout de suite. Ah oui, bah c'est ça. J'avais raison, ça s'appelle le MolKey, et il y a une application avec pour compter les points. Donc effectivement, on a le bâton qu'on lance, ainsi que des quilles numérotées. Franchement, c'est super amusant, donc n'hésitez pas à l'acheter si vous ne savez pas quoi faire. Ça remplace la pétanque. En plus, c'est vraiment de la qualité. C'est gravé à l'intérieur, ce n'est pas des imprimés bizarres. Franchement, je pense que c'est l'objet que je préfère depuis le début de cet unboxing. Et pour finir, nous avons ce caillou, qui n'en est pas vraiment un, puisqu'à l'intérieur, nous avons un espèce de trou dans lequel nous pouvons cacher une clé. Et visiblement, il y en a une. C'est une blague. Je ne sais pas si c'est pour montrer l'exemple ou autre, mais je n'ai rien vu dans ma caisse à ouvrir. Du coup, c'est assez bizarre. Je vais regarder quand même, on ne sait jamais. Alors, je cherche, mais il n'y a absolument rien d'autre à l'intérieur. Donc, si vous avez une idée de ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ah, attendez ! Je sens... Ah, j'ai senti un truc. C'est une blague ? Ça doit venir du barbecue. C'est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner en cliquant juste ici, ou télécharger l'application de choses, qui vous permettra de découvrir tout un tas de créations et d'objets originaux. Sans eux, je n'aurais pas pu créer cette vidéo, donc merci à toute leur équipe. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir.